Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Une fois de plus, bienvenue à ce programme. Je suis M. Ngefa Bertin, enseignant de philosophie, et je vous accompagne depuis dans le programme de philosophie pour les secondaires littéraires. Nous allons engager la dixième leçon de ce programme qui porte sur les principes logiques de la pensée. Mais avant d'y arriver, avant de rentrer dans la leçon proprement dite, nous allons procéder à la correction du devoir. Nous allons nous poser la question de savoir, peut-on, en fait on avait posé la question de savoir, peut-on convaincre sans raisonner ? Et nous allons rapidement, c'est pas question ici de faire une dissertation bonne et due forme, mais il s'agit de donner rapidement quelques éléments de réponse. Il s'agit dans un premier temps de dégager l'importance du raisonnement dans l'effort pour convaincre, pour montrer que pour convaincre, nous avons forcément besoin du raisonnement. Mais également dégager les arguments, à cet effet il s'agit de dégager les arguments pour et les arguments contre. Donc il y a certainement un certain nombre d'arguments qui peuvent être mobilisés pour montrer que le raisonnement est important pour convaincre. Mais il y a également des arguments qui peuvent être mobilisés pour montrer que le raisonnement n'est pas important. Alors si nous considérons les arguments pour, c'est-à-dire les arguments qui mettent en exergue les avantages du raisonnement, nous allons constater qu'il s'agit de souligner le fait que le raisonnement est utile dans la démonstration même des arguments. Il n'est pas seulement question d'avancée des arguments, mais il est encore important de les démontrer. Et pour cette démonstration, nous avons besoin du raisonnement. Nous avons également l'effort pour convaincre, reposer nécessairement sur le recours au raisonnement. Si nous ne raisonnons pas, nous aurons des difficultés à convaincre notre auditoire ou notre interlocuteur. Ce raisonnement-là est également important pour justifier notre point de vue face aux autres ou même également pour justifier les différents points de vue que les autres émettent autour de nous. Et le raisonnement permet également de rejeter les affirmations gratuites. Et très souvent dans vos devoirs, vous voyez bien, là c'est le correcteur, mais affirmation gratuite, affirmation gratuite. Ça veut dire que vous avez avancé des choses sans, vous avez donné des conclusions hâtives, vous avez avancé des affirmations que vous n'avez pas démontrées. Alors le raisonnement nous aide donc à sortir de cette difficulté des affirmations gratuites. Bon, maintenant si nous voulons regarder un tout petit peu les arguments contre, c'est-à-dire les arguments qui sont mobilisés pour monter les limites du raisonnement, bon, on pourrait abusivement considérer que le raisonnement est important, on n'a pas besoin de raisonner, mais pour, quand on est dans la vérité, on l'a dit simplement, on n'a pas besoin du barbardage auquel donne lieu le raisonnement. Le raisonnement est important. Mais également le fait que parfois en voulant raisonner, nous construisons des mauvais discours, nous faisons des mauvais raisonnements. Et que le raisonnement également a parfois tendance à égarer l'esprit. Et on sait très bien que la logique, du moins les raisonnements logiques, ont souvent été mis au service des discours qui ne permettent pas à l'homme de serrer parfaitement la réalité, de distinguer, d'émettre un jugement valable. Parce que le raisonnement nous perd plutôt au lieu de nous aider, au lieu de nous éclairer. Alors ces arguments-là nous amènent à faire la conclusion qui permet de comprendre qu'il y a une certaine ambiguïté, tout au moins une certaine ambivalence dans la position, dans l'appréciation de la valeur du raisonnement. On constatera que le raisonnement a certainement des avantages, mais il y a également des risques qui conduisent à considérer qu'il y a aussi des inconvénients. Mais qu'il est important, il est nécessaire de recourir de façon réfléchie au raisonnement, surtout lorsque cela devient opportun. Il s'agit aussi de considérer qu'on n'est pas obligé de raisonner en tout si constant, mais que lorsque l'occasion s'y prête, il ne faut pas s'interdire de raisonner. Alors ceci étant, nous pouvons rentrer dans la leçon numéro 10 qui porte sur les principes logiques de la pensée. Alors le plan, il est classique, vous le savez déjà. Il y a les objectifs, il y a les prérequis, il y a la situation problème, il y a les activités d'apprentissage et bien entendu une évaluation et des devoirs à faire à la maison. Alors pour ce qui est des objectifs, cette leçon va te permettre, cher apprenant, de déterminer les différents principes logiques de la pensée, de s'en servir, de t'en servir, j'allais dire, dans la formulation des pensées et la construction des raisonnements. Donc il faut identifier les différents types, les différents principes logiques et pouvoir s'en servir pour exprimer sa pensée et pour construire ses raisonnements. Alors le prérequis ici nous invite, en fait nous oblige à connaître les différents éléments qui font de l'ordre l'homme dans ses pensées, ses actions et ses comportements. Il y a un certain nombre d'éléments qui structurent la pensée, les actions et les comportements humains. Ces éléments-là sont, entre autres, les lois, les règles, l'autorité, les principes, les bases et les normes. Et nous avons incité sur les lois, les principes et les normes qui sont plus ou moins des régulateurs, des éléments qui canalisent la pensée et l'action humaine pour éviter des dérapages. On comprend donc pourquoi la situation problème est présentée telle que suit. C'est-à-dire qu'au quotidien, il y a des gens qui émettent des pensées sans forcément se soucier de la cohérence ou du sens et des rapports avec la réalité, des réalités précises. Comme en témoignent cette tendance à la superstition et à l'irrationalité. Donc, il y a autour de nous des gens qui affirment des choses sans forcément s'intéresser à leur cohérence, à leur sens. Et du coup, on voit prospérer autour de nous des attitudes qui relèvent de la superstition et de l'irrationalité. Alors, problématique. Quels sont les principes à suivre pour construire des pensées cohérentes, intelligibles et en rapport avec la réalité? Quels sont les principes à suivre pour construire des pensées cohérentes, intelligibles et en rapport avec la réalité? Alors, nous commençons par quelques préliminaires. Déjà pour indiquer ces avertissements, qu'il ne suffit pas de savoir où on va pour y arriver forcément, pas plus qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire pour bien le faire. Encore faudra-t-il savoir comment y arriver ou comment le faire. Alors, cette question du comment est fondamentale parce qu'elle doit nous indiquer les modalités de la pensée, les modalités de l'action à respecter pour parvenir au but. Il y a très souvent que nous nous émergeons dans le non-respect des règles comme cela cause la défaillance et le manque de rigueur dans nos pensées et dans nos affirmations. Le fait de ne pas respecter les règles a pour conséquent la défaillance et le manque de rigueur dans l'expression de nos pensées et de nos affirmations. Et cela traduit également un manque de sérieux et de contradictions manifestes auxquelles nous sommes souvent exposés. En fait, que nous vivons au quotidien. Et également le mépris des règles. Le mépris des règles. Alors, on voit alors certaines personnes affirmer sans gêner, sans se gêner, sans s'embarrasser des choses et leur contraire. En même temps, on voit quelqu'un dire une chose et son contraire, sans se gêner, on voit par exemple, bon, certainement vous êtes encore en train d'initiation, donc vous n'avez pas encore cette difficulté. Mais, une fois que la méthodologie sera exposée, on devra certainement vous prémunir contre ces attitudes qui consistent à affirmer une chose et son contraire au même moment. On verra par exemple, certains disent, la philosophie est une folie, mais la philosophie n'est pas une folie. Alors, quand vous vous retrouvez dans cette attitude-là, vous êtes contradictoire parce que vous affirmez une chose et son contraire. On voit également des personnes répondre par oui et non à une question qui attend une réponse de type oui ou non. Il y a des gens qui vous disent oui, non. Alors, à une question posée, la réponse doit être, du moins du point de vue logique, vrai ou fausse, oui ou non. Et du coup, on a une tendance à la violation des règles, notamment les trois règles fondamentales que sont, je m'excuse, l'identité, la non-contradiction et le tiers exclu. Alors, il faut déjà dire que les hommes ont commencé, en fait, la première prise de conscience de la nécessité de suivre des règles pour exprimer sa pensée, on la retrouve chez Platon, notamment dans le Timé, lorsqu'il faisait constater que, de même que dans les cieux, le mouvement des astres est astrait à des règles, l'esprit humain ne peut bien fonctionner qu'en suivant des lois qui préisivent à la production et à l'expression de nos pensées. Bon, bien évidemment, ceci vaut à Platon d'être considéré comme celui qui a préfiguré les règles de la logique, les principes de la pensée. Mais il faut surtout attendre George Bull, l'anglais George Bull, notamment dans son ouvrage Investigation on the Law of Thought, Investigation sur les lois de la pensée, pour avoir affirmé ceci, étudier les lois fondamentales des opérations de l'esprit par lesquelles s'effectue le raisonnement. Donc, l'intention de Bull, dans cet ouvrage, est d'étudier les lois fondamentales des opérations de l'esprit par lesquelles s'effectue le raisonnement. Donc, Bull nous fait clairement comprendre qu'il y a un certain nombre de lois fondamentales que l'esprit doit suivre pour effectuer des raisonnements. Et que ces lois, en principe, sont inhérentes même à la construction de notre esprit. Donc, il ne s'agit pas de lois imposées, mais il s'agit de lois qui expriment le fonctionnement naturel, normal de notre esprit. Les principes ou lois de la pensée humaine sont donc des lois, des principes naturels de la raison. Et on en distingue trois, particulièrement l'identité, la non-contradiction, le milieu ou le tiers exclu. Alors, commençons par l'identité, qui symboliquement veut dire PRP. Alors, ce principe est appelé principe de cohérence. Il s'énonce ainsi. Il sera toujours vrai que ou il sera toujours faux que. Donc, on comprend bien que une affirmation ne peut pas être vraie à un moment donné et devenir fausse à une autre, etc. Il sera toujours vrai. Il sera toujours faux. Alors, ainsi, une proposition vraie ou fausse sera toujours vraie ou fausse. A est toujours égale à A, B est toujours égale à B, P est toujours P. Il s'agit là du principe d'identité qui est souvent exprimé autrement sous la forme du principe d'universalité. Puisqu'il est davantage question de montrer que un énoncé vrai l'est universellement et un énoncé faux l'est universellement. Un énoncé faux serait toujours faux. Un énoncé vrai serait toujours vrai et universellement. C'est-à-dire, en toute heure, indépendamment du lieu et de l'espace, quel que soit l'espace et le temps dans lequel nous nous situons, si cet énoncé est vrai, il le sera toujours. S'il est faux, il le sera toujours. Alors, ici, le principe d'universalité revient selon André Lalande dans son vocabulaire à admettre l'universalité, à admettre en tout homme normal une capacité foncière de reconnaître les mêmes assertions pour vraies ou fausses. Dit simplement, il s'agit pour Lalande de nous faire comprendre que suivant le principe d'universalité, tout homme normal doit pouvoir apprécier les choses dans leur objectivité selon leur vérité ou leur fausseté. Si elles sont vraies, cet homme, du fait qu'il soit net et normal, doit pouvoir les considérer comme vraies s'elles sont fausses et doit pouvoir également les considérer comme fausses. P et P signifient que, en toutes circonstances, P sera toujours égale à P. La valeur de P sera toujours identique et l'esprit raisonnable sera toujours capable de la reconnaître comme telle. voilà plus ou moins ce déguisement du principe d'identité en principe d'universalité. Alors, un tel principe permet de bâtir le savoir collectif parce qu'il permet de produire un savoir collectivement partagé dans lequel tous les hommes puissent se retrouver selon le principe de l'intercompréhension, si nous devons faire allusion ici à Jürgen, à Bermas. Il s'agit également, alors, le principe d'identité permet également l'intercompréhension, c'est-à-dire la compréhension mutuelle entre les esprits. Ce principe indique que, devant les mêmes insertions, tout esprit raisonnable aura les mêmes jugements. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable d'émettre les mêmes jugements que tout le monde, on comprendra certainement qu'il s'agit d'une défaillance de votre part. Alors, venons-en au principe de non-contradiction symbolisé par paix n'est pas paix n'est non-paix. Bien, paix n'est pas non-paix. La contradiction, déjà, il faut le rappeler, exprime la relation entre deux termes ou deux propositions dont l'une affirme ce que l'autre nie. La contradiction exprime la relation entre deux termes ou deux propositions dont l'une affirme ce que l'autre nie. La non-contradiction, alors, apparaît comme un énoncé et sa négation, en fait, elle montre qu'un énoncé et sa négation ont des valeurs de vérité opposées. Autrement dit, ne peuvent pas être à la fois vrais et faux. Ou bien que ça nous rappelle dans le carré, dans la leçon précédente, l'opposition entre A et I, E et O. Et nous avons dit que les propositions contradictoires ne peuvent pas avoir la même valeur de vérité. Si l'une est vraie, l'autre est nécessairement fausse. Alors, une chose ne peut pas en même temps être et ne pas être. Voilà, du point de vue métaphysique, ce qu'on peut dire par rapport à l'expression de la non-contradiction. La chose est ou elle n'est pas. Si elle est, elle ne peut ne plus être. Et si elle n'est pas, elle ne peut plus être. Vous voyez là, si nous revenons un peu dans votre, certainement, le premier chapitre sur la philosophie, on vous a certainement parlé de Parménie avec son principe de l'immobilisme, de l'immuabilité. L'être est, le non-être n'est pas. Alors, dans le principe de non-contradition est bien estimé à travers cette affirmation de Parménie. Entre l'être et le non-être, l'être doit être et le non-être ne doit pas être. Alors, il y a deux façons d'exprimer la contradiction. Déjà, la contradiction peut exprimer le conflit entre des thèses paix et non-paix dans la même thèse. Ou encore, de savoir. C'est-à-dire que si dans le déroulé d'une réflexion, en même temps, vous venez affirmer une chose et son contraire, alors vous serez dans une contradiction flagrante. généralement, si sur votre copie il est noté, vous voyez mettre contradictoire, cela signifie que vous avez affirmé une chose et son contraire. Au même moment, vous avez énoncé une idée et vous avez dans le même espace, dans le même espace-temps affirmé l'idée contraire. La contradiction peut aussi s'exprimer sous la forme d'une auto-contradiction, c'est-à-dire qu'une proposition, une thèse qui implique sa propre négation et cela donne lieu à une absurdité ou à un paradoxe. bon, nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ces notions de paradoxes logiques qui ont certainement préoccupé notamment les philosophes de l'antiquité, les philosophes grecs. vous avez par exemple ébullite à travers la déclaration du menteur lorsqu'il dit que lorsqu'un menteur affirme que tous les crétois sont des menteurs, alors, vous voyez qu'il s'agit là d'une auto-contradiction parce que si tous les crétois sont des menteurs, cela veut dire que l'affirmation en réalité doit être un mensonge et par conséquent doit être fausse. Alors, venons-en au tiers exclu, symbolisé par ou bien P ou bien non P. Il s'agit ici de jugement disjonctif entre les contradictoires P ou non P. La disjonction signifie ici qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois. Je précise bien que lorsqu'on parle de disjonction ici, il ne s'agit pas de la disjonction inclusive, mais il s'agit de la disjonction exclusive, dont l'admission de l'une exclut nécessairement l'autre. Un énoncé n'admet que le vrai et le faux et sera toujours vrai ou faux et rien d'autre. Donc, un énoncé P est soit vrai soit faux et il n'y a pas de valeur intermédiaire entre les deux. On dit donc qu'entre une chose et son contraire, il n'y a pas de troisième possibilité. Il n'y a pas d'alternative autre entre une proposition P qui peut être considérée comme une thèse et son antithèse exacte qui est non-P. Alors, cela signifie également que devant une contradiction, il n'y a pas de tierce thèse pour rétablir l'harmonie dans notre savoir. Alors, deux propositions de deux thèses, paix et non-paix, l'une seulement doit être juste et forcément, si l'une est juste, l'autre doit être forcément fausse. De deux propositions dont l'une est la négation de l'autre, si l'une est fausse, l'autre est absolument vrai. Un objet existe, et là, c'est du point de vue métaphysique, un objet existe ou n'existe pas sans autre possibilité. Alors, ce principe est fondamental, fondamentalement souligné par Aristote dans son ouvrage La métaphysique, lorsqu'il fait comprendre qu'il est impossible que le même prédicat appartienne et n'appartienne pas en même temps à la même chose et sous le même rapport. C'est là le principe le plus ferme de tous. Il est impossible que le même prédicat appartienne et n'appartienne pas en même temps à la même chose et sous le même rapport. C'est là le principe le plus ferme de tous. Alors, ce principe nous apprend que tout problème a une solution, ce qui implique le devoir de toujours la rechercher la solution et que l'absence de une solution pourrait signifier autrement la défaillance simplement de notre esprit. Le tiers exclu est généralement utilisé dans le raisonnement par l'absurde. Donc, les mathématiciens font généralement recours au tiers exclu dans l'expression du raisonnement par l'absurde. Alors, il est important de noter ici qu'un énoncé qui satisfait les trois principes que nous venons de citer, à savoir l'identité, la non-contradiction et le tiers exclu est considéré comme une proposition logique. Donc, en règle générale, nous retiendrons qu'une proposition logique est une phrase déclarative parce qu'elle peut être vraie ou fausse, mais en plus d'être une phrase déclarative, elle doit pouvoir satisfaire les trois principes que sont l'identité ou l'universalité, la non-contradiction et le tiers exclu. Alors, quelle est l'importance de ces différents principes pour l'expression de la pensée humaine? Déjà, il faut dire que ces principes apportent une garantie pour l'expression et l'usage correct de la pensée. Donc, en faisant recours à ces trois principes majeurs, nous sommes sûrs, nous sommes convaincus de pouvoir exprimer correctement nos pensées. ces pensées également constituent des gardes-fous contre la superstition et l'irrationalité. Et on sait très bien que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de ceux qui sont autour de nous émergent, prospèrent dans la superstition et dans l'irrationalité justement du fait de la non-conscience ou du mauvais usage, du non-usage de ces trois principes. c'est parce qu'on viole le principe d'identité qu'il peut nous arriver d'affirmer une chose et son contraire au même moment. C'est parce qu'on viole le principe de non-contradiction. Cette violation a été soulignée par le Vubreau lorsqu'il faisait comprendre que les Africains, s'ils ne peuvent pas bien raisonner, c'est justement parce qu'ils remplacent le principe de non-contradiction par le principe de participation. c'est pour ça qu'il avait estimé que nous on avait une mentalité prélogique. Et de ce fait, les principes logiques constituent également des remparts contre le verbalisme et le psittacisme, contre le bavardage inutile. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de cette leçon ? Déjà qu'il y a trois principes importants. Le principe d'identité souvent autrement appelé principe d'universalité qui signifie que A est A et A serait toujours égal à A. Le principe de non-contradiction qui signifie que entre A et non-A, nous prenons A ou non-A. Nous ne pouvons pas... En fait, nous prenons A ou non-A. Le principe du tiers exclut qui signifie que nous avons soit A soit non-A. et que ces trois principes nous aident à permettre de protéger notre pensée, de nous protéger nous-mêmes contre les égarements intellectuels qui prospèrent dans les pratiques comme la superstition et l'invationalité. Alors, en guise d'évaluation, la première question est déjà de citer les trois principes logiques de la pensée. Alors, il y a le principe d'identité, ou autrement d'universalité, A est égal à A. Le principe de non-contradiction A ou non-A. Le principe du tiers exclut soit A, soit non-A. Deuxième question, quel rôle jouent les principes logiques de la pensée ? Alors, rapidement, ces principes apportent la garantie pour une expression correcte de la pensée, une expression et un usage correct de la pensée constitue des gardes-fous, des remparts contre le verbalisme et le cidacisme, la superstition et l'irrationalité. Quelques citations utiles. Ce qui rend la logique possible, c'est l'existence dans notre esprit, dans nos esprits, de notion générale. Il s'agit d'une pensée de Georges Boulle. Ce qui rend la logique possible, c'est l'existence dans nos esprits de notion générale. Deuxième citation, la première des vérités de raison est le principe de contradiction. La première des vérités de raison est le principe de contradiction. Il s'agit d'une pensée de l'amniste. Alors, sujet, comme devoir faire à la maison pour la prochaine fois, premier sujet, à quoi servent les principes logiques de la pensée? Deuxième sujet, a-t-on besoin des principes logiques pour bien raisonner? Le troisième sujet, rappelle les principes logiques et le rôle de chacun d'eux. Alors, quelques références importantes, nous avons Arnaud et Nicole dans la logique de Port-Royal, Aristote dans la métaphysique, Thibodeau, logique et expression de la pensée, l'agneau, célèbre, célèbre le son. Prochain module, la méthodologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada